Saviez-vous que la formation de vos salariés peut devenir le moteur du succès de votre entreprise ? Bonjour et bienvenue. Que vous soyez formateur, coach ou entrepreneur, ce guide est pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les stratégies innovantes et des conseils pratiques pour transformer l'apprentissage et le développement des compétences en atouts majeurs. De l'amélioration technique au leadership, préparez-vous à découvrir comment maximiser le potentiel de vos équipes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Constats de besoin en formation La formation de vos salariés est un pilier essentiel pour la croissance de votre entreprise. Cependant, plusieurs défis se dressent sur votre chemin. Le premier est la difficulté de trouver des formations qui répondent pleinement aux besoins spécifiques de vos entreprises. Souvent, les offres disponibles ne sont pas à la hauteur des attentes, laissant un écart entre les compétences acquises et celles requises. Il est crucial de déterminer les compétences actuelles des employés et les besoins futurs liés aux évolutions du marché et aux innovations technologiques. Cela permet de cibler les formations les plus pertinentes pour vos entreprises. La formation continue des employés est un moyen efficace de maintenir et d'augmenter la compétitivité de l'entreprise dans un marché en constante évolution. Il est crucial de trouver des solutions adaptées pour former vos salariés de manière efficace et rentable. Problèmes et solutions Après avoir identifié les besoins en formation, il est crucial d'aborder les problèmes et les solutions associées. Un enjeu majeur réside dans le coût des formations. En moyenne, un salarié peut coûter entre 3 000 et 6 000 euros par an de formation. Lorsqu'on multiplie cela par le nombre de salariés, le budget alloué à la formation peut s'avérer conséquent. De plus, si ces fonds ne sont pas utilisés, cela représente une perte directe pour l'entreprise. Un autre défi est de s'assurer que le temps et l'argent investi dans la formation des salariés sont bien exploités. Il n'est pas rare de voir des entreprises consacrer des ressources à la formation pour finalement se rendre compte que les objectifs ne sont pas atteints en raison soit d'une planification inadéquate ou soit d'un manque de suivi. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs solutions peuvent être envisagées. L'une d'elles est l'utilisation de logiciels de gestion de formation qui permettent de planifier, suivre et évaluer l'efficacité des formations. Ces outils aident à maximiser le retour sur investissement en s'assurant que les formations sont pertinentes et bien intégrées dans le parcours professionnel des employés. En outre, la délégation de certaines formations à des prestataires externes ou des freelances peut être une stratégie efficace. Cela permet de bénéficier de l'expertise spécialisée tout en libérant du temps pour se consacrer sur le cœur de métier de l'entreprise. Par exemple, des formateurs freelance peuvent être engagés pour des sessions spécifiques apportant une valeur ajoutée sans nécessiter un engagement à long terme. Enfin, il est important de considérer les opcos, les opérateurs de compétences, pour le financement des formations. Ces organismes peuvent prendre en charge une partie des coûts de formation allégeant ainsi la charge financière pour l'entreprise. Cela représente une opportunité à ne pas négliger pour optimiser les investissements en formation. Pour résumer, face aux défis financiers et organisationnels de la formation, une approche stratégique combinant à la fois l'utilisation de technologies adéquates, la délégation judicieuse et le financement externe peut transformer la formation en un véritable levier de croissance pour l'entreprise. Quels sont les bénéfices de la formation ? La formation de vos salariés n'est pas seulement une nécessité, c'est également une opportunité stratégique. Former vos salariés permet de les modeler à l'image de votre entreprise en alignant leurs compétences avec vos objectifs et vos valeurs. Cela se traduit par une augmentation notable des compétences au sein de votre équipe. Et l'un des bénéfices majeurs de la formation est la réduction du turnover. Des employés bien formés sont généralement plus engagés et satisfaits, ce qui diminue le taux de départ et va par conséquent les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux employés. De plus, la formation peut être une source de revenus supplémentaires. Et un autre aspect à considérer est l'extension des programmes de formation aux clients, aux sous-traitants, aux franchisés, et voire même lancer une franchise de formation. Vous avez tout à gagner en formant vos propres salariés, et en les formant vous-même. Cela ouvre de nouvelles perspectives commerciales et renforce l'image de marque de votre entreprise en tant que leader dans son domaine. En somme, une stratégie de formation bien pensée et efficace peut transformer les défis en opportunités, améliorant ainsi les résultats de l'entreprise et réduisant le turnover. Et ça, tout en offrant des bénéfices supplémentaires tels que bas, des nouvelles sources de revenus et un renforcement de l'image de marque. Mise en place une formation efficace On va voir comment mettre en place une stratégie de formation efficace. La clé, c'est de développer un programme qui non seulement répond aux besoins actuels de l'entreprise, mais qui est également durable et évolutif. Et pour ça, il y a 6 étapes. Première étape, créer un centre de formation. Établir un centre distinct de l'entreprise pour se focaliser sur le développement des compétences. En fait, cela permet de concentrer les efforts et les ressources sur le développement des compétences sans interférer avec les opérations quotidiennes. Un centre dédié offre également la flexibilité nécessaire pour adapter les formations aux besoins spécifiques de l'entreprise. Étape 2. Élaborer un parcours pédagogique. Il faut développer des programmes de formation alignés avec les besoins de compétences des entreprises. De plus, il faut intégrer les nouveaux talents dans le processus de formation. Cela assure une intégration et une montée en compétences efficaces des nouveaux collaborateurs. Vous pouvez aussi envisager la sous-traitance pour des compétences spécifiques. Penser à sous-traiter certaines formations peut être une solution efficace lorsque les compétences internes sont limitées. Cela permet de bénéficier de l'expertise externe tout en conservant un contrôle sur le contenu et la qualité des formations. Impliquez les talents internes dans la formation. Il faut impliquer vos propres salariés dans la formation. Enfin, pour finir cette deuxième étape, il faut prévoir un plan sur 4-5 ans. Il est crucial de préparer un plan sur plusieurs années. Un tel plan permet de suivre l'évolution des besoins en compétences et d'ajuster les formations en conséquence. Cette planification à long terme est indispensable pour garantir la continuité et l'efficacité du programme de formation. L'étape 3 est simple et rapide. Il vous suffit d'obtenir le numéro déclaration d'activité, votre NDA. Passons maintenant à l'étape 4, obtenir l'exonération de TVA. Bien sûr, sur ces petites étapes courtes, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus loin, dites-le-moi en commentaire, car je pourrais y répondre ou alors je pourrais peut-être vous orienter vers d'autres vidéos, car on a déjà fait des vidéos sur l'exonération de TVA, par exemple, ou même sur le numéro de déclaration d'activité. On a fait plusieurs shorts sur ces questions, donc n'hésitez pas à aller vous voir ou à me demander ou même à aller faire un petit tour sur la chaîne. Étape 5, obtenir la certification Kaliopli. Cette certification, elle vous octroie un statut professionnel et elle vous permet d'être éligible aux différentes aides, donc de tous les organismes de financement, le CPF, OPCO, etc. De plus, elle atteste de la qualité et de l'inconformité des formations proposées. Elle renforce ainsi la créabilité de votre sorte de formation auprès des salariés et des partenaires externes. La dernière étape, étape 6, c'est opter pour ne pas utiliser le CPF. Ça va vous sembler bizarre, mais en fait, il n'y a pas que le CPF en aide. Comme j'ai pu vous le dire juste un peu plus tôt, il y a aussi les OPCO, par exemple. Et il faut savoir que le CPF, c'est de plus en plus compliqué pour avoir les financements. Donc, il faut aussi se pencher sur les autres financements qui sont possibles. Et c'est ce que l'on va voir dans la dernière section de cette vidéo. Financements et ressources. Lise que la formation des salariés, bien qu'elle est cruciale, comme on a pu le voir, elle représente un investissement conséquent pour l'entreprise. Eh bien, heureusement, comme j'ai pu vous l'indiquer, il existe plusieurs moyens pour financer efficacement ces programmes de formation et pour alléger le fardeau financier sur les épaules de l'entreprise. Un des moyens les plus importants est de s'informer sur les aides et subventions disponibles pour la formation professionnelle. Ces opportunités de financement peuvent varier selon votre région et votre secteur d'activité. Par exemple, des aides sont souvent disponibles pour encourager la formation dans des women à forte demande comme de la technologie ou le développement durable. Il est également essentiel de s'enseigner sur les programmes gouvernementaux existants. Ces programmes peuvent offrir des crédits d'impôt, des subventions ou des remboursements de frais de formation. Et ils sont conçus pour encourager les entreprises à investir dans le développement des compétences de leurs employés. Un autre aspect à considérer est la création de partenariats avec des institutions éducatives ou des fournisseurs de formation. Ces partenariats peuvent offrir des conditions avantageuses comme des tarifs réduits pour les formations en groupe ou des programmes sur mesure spécialement conçus pour votre entreprise. Enfin, il peut être de bon ton d'envisager des solutions internes, car ça peut être un moyen efficace et peu coûteux de partager des compétences et des connaissances entre employés. Par exemple, vous pouvez penser à un programme de mentorat au sein de l'entreprise. En résumé, le financement de la formation de vos employés ne doit pas nécessairement être une contrainte budgétaire. En explorant différentes options de financement et en planifiant judicieusement, vous pouvez rendre la formation accessible et abordable, tout en investissant dans l'avenir de votre entreprise et de vos employés. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu aujourd'hui combien il est crucial d'investir dans la formation de vos salariés. Ce n'est pas seulement un investissement dans leurs compétences individuelles, mais un pas vers le succès global et la croissance de votre entreprise. En adoptant les stratégies et méthodes de formation que nous avons explorées, vous créez un environnement d'apprentissage dynamique qui peut transformer votre organisation. Rappelez-vous, une équipe bien formée est une équipe performante, innovante et engagée. En vous concentrant sur le développement continu des compétences, vous préparez votre entreprise à relever les défis de demain et à saisir de nouvelles opportunités. Et si vous voulez en savoir plus sur les financements de vos formations, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Vous pourrez découvrir les différents organismes financeurs pour votre entreprise et quelles sont les étapes à suivre pour obtenir ce financement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.